Je recommence, je m'appelle Emry de Beaujolais, je suis le directeur de Procontin pour l'Institut de Préparation d'Excellence au DSCG. Nous avons dans notre équipe pédagogique les meilleurs spécialistes de l'UE, les l'UE 4, qui vont vous accompagner jusqu'aux épreuves avec des formats innovants comme celui-ci. Innovant pourquoi ? Parce que l'objectif, ce n'est pas de vous donner des tonnes et des tonnes et des tonnes de connaissances, ce qui ne vous serait pas très utile parce que les programmes sont si vastes qu'on a vite fait de se noyer dedans. C'est au contraire que nous, Procontin, l'objectif, c'est de vous permettre d'aller à l'essentiel et de vous permettre de comprendre ce qui tombe le plus souvent et de vous entraîner sur les questions qui vont faire le sujet de l'UE 1 en octobre prochain. Ça ne sert à rien d'avoir en magazine des tonnes de connaissances si le jour J, le jour de l'examen, vous n'êtes pas capable de les restituer. Donc ce soir, on va faire un exercice qu'on aime bien faire chez Procontin avec nos élèves, un exercice qui a l'habitude d'avoir lieu sur nos plateformes réservées à nos élèves et que parfois on fait sur notre page Facebook. C'est un exercice d'entraînement interactif à partir de quoi ? À partir des annales 2019, 2018, 2017. Voilà, c'est la fin de mon introduction. Maintenant que le son est bon, je vérifie dans le chat, mais c'est bon. Rayon Soleil, Lionel, Fatima, Kevin, Justine Houda, Ira, Wissem, tous ceux qui sont connectés, je vous remercie d'être là d'ailleurs, me disent que ça fonctionne, on va pouvoir y aller. Alors, je vais commencer par l'épreuve 2019 et par le dossier le droit des contrats qui est tombé donc en octobre prochain, qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de candidats à cause duquel beaucoup de candidats ont échoué à l'UE 1. Je veux que vous réussissiez tous en octobre prochain à valider cette épreuve. Ce n'est pas le 10 qu'il faut viser, c'est le 14, c'est le 15. Et c'est tout à fait possible. Chez Proconta, ce sont des bêtes que nous avons l'habitude d'obtenir avec nos élèves. Comment on fait ? On va droit au but et on les entraîne, on les prépare sur les questions qui tombent le plus souvent. Alors, on va revenir sur celles qui sont tombées en octobre dernier. La première des questions du dossier du droit des contrats, je ne vais pas la traiter pour une raison très simple, c'est qu'elle comprenne des annexes. Elle faisait référence à des annexes et ces annexes seraient très fastidieuses à lire en direct avec vous. Ce soir, il y avait un arrêt de la Cour de cassation notamment, mais rassurez-vous, nous allons vous envoyer un e-mail après ce live dans lequel vous aurez accès à une vidéo qui sera la correction de cette première question que je vais donc zapper pour démarrer tout de suite avec la deuxième question de ce dossier du droit des contrats 2019 qui était la question suivante. On va la lire ensemble. M. Nitrit, président de la SAS Good Food, a conclu un contrat avec la société Chrysoïne qui se fournit auprès de la société Formaldéhyde. La SAS Good Food a fait procéder à deux expertises à la suite d'un signalement de ces produits. Ces expertises ont révélé que des lots avaient été contaminés dans les locaux de la société Formaldéhyde par un produit toxique prohibé pour l'usage alimentaire. Tels étaient les sujets du droit des contrats. La deuxième question du dossier du droit des contrats 2019 était précédée de ce petit paragraphe. Tous ceux qui ont déjà passé le DSCG en octobre dernier s'en rappellent. C'est peut-être des mauvais souvenirs pour vous, mais rassurez-vous, vous allez réussir cette année. Vous allez en finir grâce à Proconta avec cette UE1. Vous allez la valider et la valider extrêmement bien. Alors, comment fallait-il s'y prendre avec cette question ? Alors, on va la regarder. La question qui était posée après ce petit texte était la suivante. La SAS Good Food souhaite agir en justice contre la société Chrysoïne sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer comment vous deviez vous y prendre pour répondre à cette question. Et donc, on va tout à la fois faire des rappels de cours, des rappels de méthodes. Je vais vous expliquer les pièges qu'il fallait éviter. Et je vais vous demander de vous préparer à faire un entraînement en direct, interactif, juste après ces rappels, pour m'assurer que vous avez bien compris, pour m'assurer qu'en octobre prochain, s'il y a une question qui tombe et qui ressemble à celle-là, vous saurez la traiter. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas simplement que vous sachiez refaire le même exercice exactement, parce que le même ne tombera pas de la même façon. Vous n'allez pas avoir exactement le même exercice en octobre prochain. En revanche, je peux vous le dire, vous avez de fortes chances d'avoir un exercice approchant, car quand on passe en revue les annales depuis les cinq dernières années de l'UE1, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ce sont toujours les mêmes thèmes qui tombent. Ils sont présentés de façon un peu différemment. Il y a des petites variantes, mais globalement, on a fait l'exercice avec tous les professeurs de printemps et on sait quels sont les thèmes qui intéressent le plus ceux qui rédigent les sujets. La garantie des vices cachés en fait partie. Je voudrais revenir avec vous sur ce petit sujet assez simple. Je vais le relire rapidement pour ceux qui n'ont pas composé l'épreuve en octobre dernier et qui le découvrent maintenant. On a donc M. Nitré, président de la SAS, qui a conclu avec une société qui s'appelle Chrysoïne, un contrat, la société en question se fournit elle-même auprès d'une autre, la société Formaldéhyde, et M. Nitré et la société Good Food a découvert que les produits qu'il avait acquis étaient malheureusement contaminés. C'était des produits alimentaires et donc il ne peut pas les vendre. Ils sont considérés comme toxiques et il souhaite agir, M. Nitré, le président de la SAS Good Food, contre la société Chrysoïne qui lui a vendu ses produits sur le fondement de la garantie des vices cachés. Alors la question qui était posée était la suivante, quelles sont les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ? Et on précisait dans le sujet que le régime de la responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux est considéré comme hors-sujet. C'est un régime très particulier, il ne fallait pas en parler. C'était au cas où vous étiez au courant que ce régime existait. On ne parlait bien ici que de la garantie des vices cachés. Alors, je vais vous rappeler très rapidement de quoi il s'agit. La garantie contre les vices cachés protège l'acheteur contre les défauts non visibles au moment de l'achat et qui rendent le bien impropre à l'usage auquel il est destiné. Ou bien qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou bien l'aurait acheté à un prix inférieur. Cette garantie concerne toutes les ventes et tous les biens. Et je précise ici que cette garantie concerne toutes les ventes et tous les biens, y compris les ventes qui sont faites par des particuliers. Là, en l'occurrence, le vendeur était une société, c'était un professionnel. Mais s'il avait été un particulier, parfois ça vous arrive, vous et moi, de vendre des objets qu'on détient sur le bon coin, par exemple, ou sur des plateformes de vente, et bien on est tenu aussi, nous, en tant que particulier, en tant que vendeur, par la garantie des vices cachés. Donc elle s'applique, que ce soit un professionnel ou un particulier, c'est important de le rappeler parce que le jour de l'épreuve, si ça se trouve, vous allez avoir un sujet très proche, puis ce sera un particulier, le vendeur. Et là, on voudra savoir si vous savez que la garantie des vices cachés s'applique également lorsque le vendeur est un particulier, et bien la réponse est où ? Mais là, c'est fait une société. Alors, qu'est-ce qu'il faut redire ? Quatre choses. Quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique. Quatre choses doivent avoir un défaut. Le défaut doit être caché. Ce défaut doit être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou pour en diminuer notablement la valeur. Et quatrième chose, quatrième condition, ce défaut doit être antérieur ou committant à la vente. Alors, une fois qu'on a rappelé la règle, je vous rappelle qu'au DSCG, on rappelle la règle et on applique la règle au cas d'espèce, et bien on va l'appliquer. Donc, on avait quatre conditions. La première condition, il faut que la chose contienne un défaut. Existait-il un défaut ? La réponse est oui. On peut citer l'extrait du sujet qui nous permet de savoir qu'il y avait bien un défaut. La SOS, la SAS Good Food a fait procéder à des expertises qui ont révélé que les lots en question avaient été contaminés. C'est tout, ça suffit, les lots sont contaminés, il y a bel et bien un défaut dans la marchandise. Deuxième condition, ce défaut était-il caché ? La réponse est oui. La SAS Good Food ignorait parfaitement que ces lots étaient contaminés, puisque c'est à la suite d'un signalement de ces produits qu'elle a voulu faire une expertise, ce qui permet de prouver qu'elle ignorait absolument tout de cette contamination. Donc, deuxième condition remplie. Troisième condition, le défaut rend-il bien le bien impropre à l'usage ? Lorsqu'on est une société qui vend des produits alimentaires et que l'un des composants, l'un des ingrédients de ces produits est un produit productif, évidemment que ça rend le bien impropre à l'usage. La troisième condition était également remplie. Le défaut existait-il avant la vente ? On apprend que les lots ont été contaminés dans la société qui a fourni le vendeur. Donc, évidemment, là encore, la quatrième condition est remplie. Donc, vous voyez, on a les quatre conditions remplies. Et je vous rappelle, c'est l'occasion peut-être de faire un rappel de méthode, qu'il faut toujours rappeler la règle de droit et après appliquer au cas. Après, pour rappeler la bonne règle de droit, il faudra que vous vous posez la bonne question de droit dans votre tête. Et pour ça, que vous ayez correctement qualifié les faits, les deux premières étapes étant facultatives, mais je vous encourage à passer par elles, au moins mentalement dans votre tête ou au brouillon, puisque c'est la meilleure façon de ne pas vous tromper. Alors, à quoi ça ressemblait concrètement, cette réponse que je viens de vous faire à l'oral, à l'écrit ? À quoi ressemblait une copie qui aurait eu tous les points à cette question ? Eh bien, voilà, tout simplement à ça. Regardez, c'est très simple. D'abord, sur la forme, avant de lire ensemble, qu'est-ce qu'on voit ? Une copie écrite au stylo plume, c'est-à-dire une copie qui n'a pas de rature, puisqu'elle a pu, les ratures qui auraient pu y avoir, ont été évitées grâce au stylo plume, qui peut être effacée. Une copie qui est agréable à lire, ça change tout. Le correcteur se dit, voilà, un élève ou une élève qui n'a pas envie de me demander d'effort pour déchiffrer. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est très simple. En droit, première partie. En l'espèce, deuxième partie. Et qu'est-ce que je regarde ? En droit, le candidat a rappelé les conditions que je viens de dénumérer. Lors d'une vente, le code civil, je vais essayer de vous pointer ce que je lis, prévoit une garantie contre les vices cachées qui protègent l'acheteur contre les défauts non visibles au moment de l'achat. Tout simplement. Pour mettre en œuvre cette garantie, quatre conditions doivent être réunies. Donc, il y a le droit au but. Il y a des gens, parmi vous, des candidats qui font des digressions incroyables. Non, non. On vous demandait d'aller droit au but. Les conditions, elles les rappellent. Les quatre conditions. Et elle finit par dire, cette candidate, lorsque les conditions sont réunies, l'acheteur peut agir contre le vendeur dans un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice. Effectivement, il y avait un délai de deux ans. Et on va y revenir. Et après, en l'espèce, deuxième partie de la réponse, la suite de la méthode. On rappelle la règle, on l'applique. En l'espèce, la SAS Good Food a acheté un lot de fleurs dans le but de fabriquer des colorants alimentaires. Or, la marchandise est contaminée par ce produit toxique, ce qui constitue un défaut grave qui affecte la substance de la chose. Il est précisé que des expertises ont été nécessaires pour détecter l'anomalie. Il s'agit donc bien d'un vice caché. Enfin, l'expertise précise que le vice est antérieur à la vente. En conclusion, puisque le vendeur est responsable des défauts qui affectent la chose et que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, la SAS Good Food pourra agir sur la société. Tout simplement, voilà quelle était la réponse parfaite à cette question. Alors, deuxième question, quels peuvent être les effets de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ? On est en plein dans une question de cours, une question qui invite à montrer qu'on connaît son cours, mais il faut savoir présenter l'information correctement. C'est très simple. Une fois que les conditions sont réunies et qu'on peut mettre en jeu la garantie des vices cachés, eh bien, cette garantie des vices cachés, elle permet quoi ? Deux choses. Un, restituer le bien contre le remboursement du prix de vente et des frais engagés, c'est ce qu'on appelle l'action rédhibitoire, ou bien, deuxième possibilité, on conserve le bien, mais dans ce cas, il y a une réduction du prix proportionnelle à la perte de valeur, c'est ce qu'on appelle l'action estimatoire. L'action rédhibitoire ou l'action estimatoire, on a le choix quand on est un acquéreur, victime d'une vente qui contient un vice caché. Voilà. Alors, on continue pour préciser peut-être qu'en plus de ces deux actions, si le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il connaissait le vice au moment où il a vendu, l'acheteur qui a subi son préjudice peut lui demander également des dommages et intérêts. Et donc, comme l'a rappelé la candidate dont je vous ai montré la copie qui a été une copie parfaite, eh bien, quelle que soit l'option choisie, il y a un délai pour agir contre le vendeur. Ce délai est de deux ans à compter de la découverte du vice. Voilà. Alors, là encore, à quoi ressemblait une question, une réponse parfaite à cette question ? En droit. Et là, on rappelait les règles que je viens d'énumérer. En l'espèce. Et on appliquait les règles. Pourquoi je vous montre ça ? Pour vous dire que la réponse parfaite n'est pas une réponse qui fait plusieurs pages. Le candidat va droit au but. Pour avoir tous les points à cette question, il fallait là encore résumer, aller droit au but, rappeler la règle et l'appliquer. Alors, quels étaient les pièges de ces questions qui n'étaient pas des questions difficiles ? D'abord, il fallait bien se rappeler de traiter, il fallait éviter de traiter les questions en droit uniquement. Qu'est-ce que je veux dire ? Quand on regarde les questions comme celles-là, quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ou quels peuvent être les effets de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, on pourrait penser qu'il faut juste répondre en donnant la règle et qu'on peut oublier d'appliquer la règle au cas. Mais je vous rappelle qu'il y avait avant ces questions un petit paragraphe qui posait le contexte. Le contexte, c'est la SAS Good Food qui a acheté des colorants alimentaires auprès d'une autre société. Et donc, il ne fallait pas se contenter de donner les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés et les effets de cette garantie. Il fallait pouvoir appliquer cette règle dans le cas qui concernait la SAS Good Food. Le deuxième piège dans lequel il ne fallait pas tomber, c'est évidemment oublier une des conditions. Et là, je voudrais que vous vous rappeliez de ces trois chiffres. Si vous vous rappelez de ces trois chiffres, la garantie des vices cachés ne vous posera plus aucun problème. Quatre conditions, deux options, deux ans. Vous vous rappelez de ça. La garantie des vices cachés, c'est quatre de deux. Quatre, deux, deux. Vous vous rappelez de ça. Quatre, deux, deux. Quatre conditions. Vous les représente. Un vice, il faut qu'il soit caché. Il faut qu'il soit suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée. Et il faut qu'il soit antérieur. Quatre conditions. C'était mon premier chiffre. Deuxième chiffre. Les deux effets de la garantie des vices cachés. Soit le remboursement, c'est l'action éliminatoire, soit la réduction du prix, c'est l'action estimatoire. Et il fallait aussi se rappeler qu'en cas de vendeur de mauvaise foi, on peut obtenir des dommages et intérêts. Et puis, donc, deux effets. Quatre conditions, deux effets. Et puis, le dernier chiffre, c'est le deux. C'est les deux ans qui est le délai pour agir contre le vendeur. Quatre, deux, deux. Vous retenez juste ça. Quatre, deux, deux. S'il y a un exercice qui tombe en octobre prochain sur la garantie des vices cachés, c'est réglé. Quatre, deux, deux, vous posez la règle, vous l'appliquez, vous avez tous les points, quand vous passez à autre chose, c'est réglé. C'est possible d'avoir 20 sur 20 à l'UE1. Je vous le garantis pour ça. Comment on fait ? Pour ça, on s'entraîne sur les annales, on va droit au but, on s'entraîne avec des professeurs qui, comme ceux de l'équipe de Proconta, vous apprennent à aller droit, droit au but et à apprendre à restituer votre connaissance comme le souhaitent les correcteurs et c'est réglé. Alors, comment est-ce que maintenant on s'entraîne ? Pour être sûr que vous avez bien compris, je vous propose un exercice d'application et je vais me river sur le chat pour voir si vous êtes capables de me répondre. Voilà le petit cas que je vous propose qui est inspiré évidemment de celui dont on vient de parler ensemble mais qui est un petit peu différent évidemment parce que ce qui m'apporte, ce n'est pas que vous sachiez réciter votre leçon, c'est que vous sachiez appliquer la raye. On va lire ensemble. Arnaud a acheté un camping-car à Henri. Après quelques kilomètres, l'alternateur destiné à alimenter les appareils électriques tombe en panne. Furieux, il contacte Henri qui lui propose de prendre en charge la réparation. Arnaud refuse, il n'a plus confiance dans le véhicule et souhaite en changer. Arnaud peut-il se fonder sur la garantie des vices cachés pour se faire rembourser ? Alors là, c'est très simple. Si vous tombez sur un exercice comme celui-là en octobre, vous vous dites « Merci Proconta, c'est réglé, j'ai tous les points. » 4 de 2. Je me rappelle 4 conditions, je me rappelle 2 actions possibles, je me rappelle délai de 2 ans. Alors on y va. Est-ce que c'est possible ? Existe-t-il un défaut ? La première condition, c'était celle-là. Je vous le rappelle. Si on regarde un peu dans le chat pour me dire c'est pour vérifier que vous êtes un peu là au taquet. Je constate que j'ai une audience quasiment égale à celle d'Emmanuel Macron hier soir. Et je vous remercie d'être connecté. Ça me fait très plaisir. J'ai beaucoup travaillé pour préparer ce live pour vous faire des exercices qui soient les plus proches de ceux qui tomberont en octobre prochain. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite, pour vous dire de partager ce live dans les groupes Facebook, LinkedIn où vous êtes si vous avez les amis qui comme vous passent le DSCG. Alors, donc Arnaud a acheté un camping-car à Henri. Après quelques kilomètres, l'alternateur destiné à alimenter les appareils électriques tombe en panne. C'est bien un défaut. Première condition remplie. Deuxième condition, le défaut est-il caché ? Après quelques kilomètres, dit-on, c'est bien la preuve que l'acheteur n'était pas au courant puisqu'il a fallu qu'il roule un peu avant que ça casse. Donc la deuxième condition est remplie. Le défaut rend-il le bien un propre habitage ? Je voudrais toute votre attention sur ce point parce que là, j'ai introduit une petite différence avec l'exercice qui est tombé en octobre dernier et qui va tout changer. Il fallait, je vous le rappelle, quatre conditions. La troisième condition, c'est que le défaut, le vice caché, rende le bien qu'on a acheté impropre à l'usage ou bien qu'il en diminue tellement la valeur que l'acheteur n'aurait pas voulu acheter. Là, en l'occurrence, on parle d'un alternateur destiné à alimenter les appareils électriques. C'est-à-dire qu'un camping-car contient parfois un appareil qui vous permet de brancher votre grille-pain, votre rasoir, votre portail. C'est ça qui est tombé en panne. Est-ce qu'on peut considérer que ça rend le bien impropre à l'usage auquel il est destiné le camping-car ? Son usage, c'est plutôt de pouvoir rouler, c'est plutôt de pouvoir contenir des couchages pour les habitants, pour son propriétaire qui souhaite dormir dedans, mais ce n'est pas avant tout de pouvoir recharger ou utiliser des appareils électriques. Donc là, en l'occurrence, ces troisième conditions faisaient bel et bien défaut. Quatrième condition, le défaut existait-il avant l'envente ? La réponse est oui, puisqu'il avait roulé quelques kilomètres avant de s'en rendre compte. Donc là, est-ce qu'il existe un vis ? Oui. Est-ce qu'il est caché ? Oui. Est-ce que ce vis rend le bien impropre à l'usage ? La réponse est non. Et donc, on ne va même pas plus loin, potentiellement, même pas besoin d'aller plus loin. Les conditions ne sont pas toutes remplies. L'acheteur ne pourra donc pas mettre en oeuvre la garantie des vis cachés, car ce sont des conditions cumulables. Il faut qu'elles soient toutes présentes. S'il n'en manque qu'une, comme en l'espèce, ça ne fonctionne pas. Alors, je continue avec la suite du sujet de droit des contrats 2019 avec des questions de cours dans l'optique de développer son chiffre d'affaires, disait-on ensuite. Monsieur Nitri, président de la SAS Good Food qui commercialise des produits alimentaires, décide de créer un site internet accessible aux seuls internautes français. La question qu'on vous posait, c'était la suivante. Quelles sont les règles applicables à une offre en ligne au titre du code civil ? Alors, je regarde un peu dans le chat et je vous encourage à me donner des premiers éléments de réponse, parce que je n'ai pas envie de faire ce cours tout seul. J'ai envie qu'il soit interactif. J'ai envie que vous creusiez un peu les méninges, parce que sinon, le jour J, vous n'y arriverez pas. Je ne serai pas là le jour J pour vous aider. Et donc, je vous encourage à me dire ce que vous en pensez. Donc, pour répondre à Le Prince Quetta, oui, les conditions de la garantie des vices cachés étaient cumulatives. Justine Pointinini me répond oui. Alors, oui à quoi ? Ah, c'était pour la question précédente. Donc, en l'occurrence, non, ça n'était pas possible. Maintenant, je vous interroge sur cette question-là. Question suivante, M. Good Food, non, M. Nitrite, pardon, veut maintenant vendre sur Internet et il s'interroge, il vous interroge à vous, expert comptable, il vous dit quelles sont les règles applicables à une offre en ligne. Donc, je voudrais que vous répondiez. Je vous attends sur cette question. Je veux que vous me disiez dans le chat si vous connaissez les règles applicables à une offre en ligne au titre du Code civil. pas forcément toutes mais au moins certaines et voici Adrienne, Adrienne Konders qui vient de répondre. Merci à toi, Adrienne, de rendre ce cours interactif. Tu me dis respect du RGPD, présence de mentions légales. Khalil Hab me dit la formalité du double-clic. C'est bien, c'est effectivement des éléments importants. On va y revenir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre ? Alexandra Bienfait me dit également la règle du double-clic et je vois que les réponses commencent à influer qui prouvent que vous êtes au taquet, qui prouvent que vous participez. C'est ça qu'il faut. Moi, je voudrais que c'est live pour qu'il vous soit utile. Soit des lives où vous ne voulez pas passifs, mais où vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et que vous réfléchissiez avec moi comme si c'était une question qui était en train de tomber pendant le vrai DSCG. Alors, quelles sont les règles applicables à une offre en ligne au titre du Code civil ? Eh bien, il fallait bien comprendre. Il y avait une information qu'il fallait bien identifier d'abord dans le sujet et qui allait être importante pour répondre à la question, c'est qu'on est en présence ici d'un vendeur professionnel. Je vous rappelle que la garantie des vices cachées, elle, s'applique indifféremment au vendeur professionnel ou au vendeur particulier, mais là, en l'occurrence, les règles dont on va parler sont des règles qui ne s'imposent pas de la même façon au vendeur professionnel ou particulier. Le vendeur professionnel, lorsqu'il veut vendre en ligne, est soumis à des règles particulières. Il fallait rappeler pour commencer que ces contrats conclus à distance sont valables. L'offre et l'acceptation qui se rencontrent toujours lorsqu'il y a contrat peuvent être transmises par voie électronique. Il fallait commencer par le rappeler. Donc, c'est important de se dire que c'est possible de vendre en ligne. Ça paraît évident, mais c'est bien de le dire. Ensuite, il fallait rappeler, l'élément important, que le vendeur qui émet une offre reste engagé par cette offre tant qu'elle est en ligne. C'est-à-dire que s'il décide de ne plus vendre, il doit désactiver son offre. Si elle est acceptée, il est tenu, il est engagé par elle. Le contrat est formé tant qu'elle est en ligne. Ensuite, quelles sont les conditions de validité d'une offre en ligne ? Vous en avez parlé un peu dans le chat et merci à ceux qui ont participé. Il fallait rappeler que le vendeur professionnel doit mettre à disposition de l'acheteur ce qu'on appelle des stipulations contractuelles, des conditions du contrat. Et ces conditions doivent pouvoir être conservées, reproduites. en un mot, elles doivent pouvoir être téléchargées par l'acheteur. Et ces conditions, ces éléments, les conditions générales de vente, il y en a plusieurs. Et les informations obligatoires qui doivent être contenues, il y en a plusieurs. Et on va y revenir. Mais pour qu'une offre soit valable, il fallait qu'elle contienne tous les éléments suivants. D'abord, il faut qu'il y ait différentes étapes. C'est très important de comprendre que pour qu'une offre en ligne soit valable, il faut qu'on fasse passer l'acheteur par différentes étapes. C'est pour ça que dans des sites e-commerce, on voit souvent étapes 1, 2, 3, 4, vous créez votre compte et à la fin, vous payez. Mais il y a plusieurs étapes par lesquelles vous devez passer. Ensuite, il faut qu'il y ait des moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs de saisie. Si vous remplissez les champs et que vous vous trompez, vous devez pouvoir revenir en arrière. Il faut que la langue dans laquelle on s'exprime soit compréhensible par vous. Là, en l'occurrence, on parlait d'un site internet accessible aux internautes français. Donc, il fallait que le site soit écrit pour le français. Il fallait qu'on puisse archiver le contrat. Ça, c'est important. J'en ai déjà parlé. Il faut que l'acheteur puisse accéder aux conditions générales de vente. Alors, ça, c'était les faits. C'était les éléments théoriques qu'il fallait avoir. Maintenant, il fallait les présenter de la bonne façon. Et là, je voudrais vous montrer une copie qui a répondu à cette question. J'aimerais vous demander ce que vous pensez de cette copie. Alors, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Imaginez que vous êtes un correcteur du DSCG. Vous avez réussi tous vos diplômes DSCG DEC et vous êtes maintenant un illustre expert comptable et vous êtes invité à corriger les copies de l'UE1 du DSCG. Ce que vous aviez eu il y a quelques années, 19 ou 20 sur 20. Ça ne fait pas d'ailleurs. Et maintenant, en vertu de cette compétence, on vous appelle à la rescousse et on vous demande si vous pouvez corriger des copies. Et voilà, vous avez une copie qui ressemble à celle-là qui arrive devant vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce que vous réagissez ? Quelle est votre première impression ? Alors, je vous demande de me dire comment vous réagiriez si vous étiez correcteur et que vous aviez une copie qui ressemblait à ça. Je voudrais que vous fassiez l'effort de vous mettre vraiment dans la tête de ce correcteur parce que ce correcteur, c'est peut-être celui-là qui verra votre copie en octobre prochain. Je fais une petite pause. Je bois un petit coup et je coute le chat pour me dire pour voir ce que vous en pensez. C'est l'apéro. Alors, Jennifer me dit l'écriture n'est pas facilement lisible. Nathalie Wilk me dit on n'aura pas envie de la lire même si c'est correct. Justin Poitini me dit je lis une lettre sur trois. C'est qui je lis c'est illisible. Claire, confirme, difficile à lire. Ouda, après mire vue c'est structuré comme vous l'avez mais ce n'est pas très lisible. Copie mal organisée, précise caoutoire, le prince qu'état, les écritures sont illisibles. Vous avez parfaitement raison. On a d'abord un problème de forme. Avant même de lire ce qui est écrit, on voit bien qu'il y a une écriture en patte de mouche difficile à déchiffrer. Et j'ajoute en plus de ça, quand on essaie de lire, regardez ce qu'il y a dans le rectangle orange que ce ne sont pas des phrases. Regardez ce qu'il y a écrit dans le rectangle orange. On va essayer de le déchiffrer ensemble. Il faut, le pointeur de la souris, il faut une offre suivie d'une acceptation. Pas de majuscule en début de phrase, pas de point à la fin de la phrase. Ça n'est pas une phrase donc. à la ligne, offre deux points, proposition ferme et précise. À la ligne, acceptation pure et simple. En fait, on n'est pas en face d'une phrase, on est en face d'une prise de note qui a pu être faite pendant un cours, dans une classe, dans un amphithéâtre. Mais en aucun cas, on est face à un texte qui a la tenue de la langue attendue à un examen officiel comme le DSCG. Donc déjà, le correcteur va partir avec un a priori très négatif. C'est très important de ne pas sacrifier la forme. Il y a plein d'étudiants qui rendent des copies qui sont difficiles à lire, qui vont demander un effort au correcteur. Eh bien, je peux vous le dire, même si ce que vous dites est juste, vous n'aurez pas tous les points. Vous allez être sanctionnés, vous allez être pénalisés par votre correcteur. Tous ceux qui m'ont dit dans le chat qu'elle est dure à lire cette copie ont raison. Ils ont compris que la première impression, comme disait Talleyrand, c'est la bonne. Quand un correcteur lit une copie comme celle-là, il la passe en revue dans sa globalité avant même de la lire et il se dit « Oh là là, ça c'est une copie qui va me demander des efforts, il ne va pas aimer. » Après, sur le fond, il va quand même lire votre correcteur et qu'est-ce qu'on constate ? Lisons ensemble ce qui se trouve dans le rectangle orange. Cette question pose le problème de la validité du contrat de vente électronique. Et alors, pourquoi reformule-t-il la question de ce candidat ? On est face à une question de cours. Je vous rappelle la question « Quelles sont les règles applicables à une offre en ligne au titre du code civil ? » Pourquoi diable ce candidat décide-t-il d'interpréter la question, de la reformuler, de la changer, de la modifier considérablement ? Il dit « Cette question pose le problème de la validité du contrat de vente électronique ? » Pas du tout. On vous demande quelles sont les règles applicables à une offre en ligne. On ne vous demande pas quelles sont les conditions pour qu'un contrat de vente en ligne soit valable. C'est un peu différent et ça va changer beaucoup de choses. Et donc, ce candidat, il se trouve. On va continuer à le lire. Regardez ce qu'il a écrit maintenant à la suite. « Règles applicables, dit ce candidat. Le contrat de vente, une personne que l'on appelle vendeur transfère le bien à un acheteur moyennant un prix. » C'est vrai. Mais ce n'est pas la question. Là, ici, il était question de la validité d'une offre en ligne. On ne vous demandait pas ce que c'est qu'un contrat de vente. Alors, il y a un rapport entre les deux. Mais vous voyez bien qu'il a reformulé la question et de la mauvaise façon et du coup, il part dans une mauvaise direction. Il n'aura aucun point à cette question. Donc, ce n'est pas une bonne question. Une bonne réponse. Lisons une réponse un peu différente. Regardez ce qu'il y a là. Une réponse qui, sur la forme, est bien meilleure puisque là, vous voyez, même si c'est un peu écrit en petit, peut-être, si vous suivez depuis votre portable, vous voyez que ce sont des phrases qui sont des phrases que je regrette à titre personnel, c'est qu'elles ne soient pas écrites au stylo plume. C'est toujours mieux d'écrire au stylo plume avec de l'encre bleue parce qu'on peut effacer et on n'a pas besoin de recourir au typex. C'est un détail mais qui n'en est pas un. Si vous avez compris que la forme est importante, alors vous saurez soigner votre copie et rendre la lecture agréable à votre correcteur et pour ça, le stylo plume fait beaucoup la différence. elle est écrite au BIC, cette copie, c'est un peu dommage mais ce n'est pas si grave. On peut regarder. Ce sont des vraies phrases. On voit bien que la copie est aérée. Il y a des majuscules au début, des points à la fin. On est face à un élève qui respecte la langue française et les correcteurs de l'UE1 sont des juristes qui adorent la langue française et qui détestent, on saccage la langue française et qui vont vous tenir rigueur de ce genre d'imperfections comme celles qu'on a vues juste avant. Sur la forme déjà, on voit une réponse qui est bien plus agréable. On va lire ensuite sur le fond, lisons ensemble ce qu'il y a écrit dans le rectangle orange. Les règles applicables sont que cette offre doit préciser les informations du venteur, les informations du produit proposé, le prix acheté et TTC et la possibilité pour l'acheteur de vérifier sa commande avant de la valider avec un double-clic pour l'acceptation. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Là, il est plutôt en train de parler des conditions de validité de l'acceptation à la fin avec le double-clic mais n'empêche, il y a des choses intéressantes. Il y aura des points. Il n'y aura peut-être pas tous les points mais il y aura des points. Tout ce qui manque pour que cette réponse soit parfaite. Il y a des éléments qui sont oubliés. On ne parle pas des conditions générales de vente. Il ne parle pas de la langue. Il ne dit pas que le vendeur qui émet une offre reste engagé tant que celle-ci est accessible en ligne. Il ne précise pas qu'on parle ici de règles applicables à un vendeur professionnel mais il dit plein de choses intéressantes quand même. Il aura des points. C'est un peu dommage parce qu'il aurait pu en avoir plus. Il aurait dû après aussi, vous savez que l'offre doit pouvoir être conservée, archivée mais il va avoir des points. Il va avoir probablement plus que la moitié des points et donc ce n'est pas si mal. Alors, question suivante. À quel moment est conclu un contrat électronique ? Voilà une question de cours encore très simple mais pour avoir tous les points, ce n'est pas compliqué mais il faut savoir restituer la connaissance que vous avez en allant droit au but. Il ne faut pas en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes au risque de partir dans une mauvaise direction et de faire un hors sujet. Il ne faut pas non plus être trop laconique. Il faut savoir trouver le bon dosage. Donc, je vous rappelle et ce serait bien de le faire quand on voit une question comme celle-là à quel moment est conclu un contrat électronique ? On se rappelle qu'un contrat est conclu quand il y a une offre qui rencontre une acceptation. Un accord de volonté c'est une offre qui rencontre une acceptation. Donc, il fallait commencer par rappeler cette règle évidente en droit des contrats. Le contrat se forme par l'échange des consentements, c'est-à-dire par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Et donc, on va parler de l'offre et de la validité d'une offre en ligne juste avant. Maintenant, vous demandez quand le contrat est conclu, c'est vous demander quand l'acceptation va rencontrer l'offre. Et donc, ça suppose de se concentrer sur ce que c'est qu'une acceptation. Eh bien, c'est à la date et au lieu où l'acceptation parvient au vendeur que le contrat est conclu. Mais qu'est-ce qu'une acceptation ? C'était donc ça la question qui était un peu cachée. Qu'est-ce qu'une acceptation en matière de contrat électronique ? Eh bien, c'est très simple. Il faut que l'acheteur puisse vérifier le détail et le prix de sa commande. Il faut qu'il puisse corriger d'éventuelles erreurs, modifier son panier, modifier des éléments sur son profil. Et ensuite, il faut qu'il confirme tout cela. Eh bien, c'est la règle du double clic dont vous avez été nombreux à parler dans le chat et dont le candidat dont je vous ai montré la copie juste avant avait parlé. Effectivement, c'est pour ça qu'on vous demande sur un site de commerce de placer d'abord le produit dans un panier et après simplement de procéder à l'achat. On vous demande de passer par ces étapes parce que c'est la condition pour qu'une acceptation soit digne d'être appelée acceptation et puisse former le contrat. on veut vérifier que vous n'avez pas cliqué sans faire exprès parce que ce serait trop dangereux. Donc, on vous demande de réitérer votre acceptation une deuxième fois par le biais du panier que vous allez confirmer et qui vous permet de vérifier que ce que vous avez mis dans le panier c'est bien ce que vous vouliez acheter. Et cette règle du double clic, c'est elle qui va former l'acceptation. Tout simplement, c'était ça qu'il fallait dire. Alors, dernière question de ce dossier du droit des contrats et après, on va passer au droit des sociétés. De manière générale, dans une vente en ligne, si l'acquéreur se rend compte lors de la réception du bien que celui-ci ne correspond finalement pas à ses attentes, peut-il le retourner ce bien au fournisseur et en demander le remboursement ? Si oui, dans quel moyen et dans quel délai ? Sinon, pourquoi ? Alors là, un peu d'interactivité, j'en appelle à vous. Je veux que vous êtes très nombreux. Nathalia, Justin, Vince, Timothée nous regardent aussi « Salut, Timothée ! » Je voudrais que vous répondiez tous, tous, dans le chat. Qu'en pensez-vous ? Peut-on, quand on est un acheteur, finalement, peut-on retourner un bien qu'on a acheté sur Internet lorsqu'il ne correspond pas à ses attentes ? Vous êtes tous concernés, pas simplement parce que vous êtes candidat au DSCG, vous êtes concernés parce que vous et moi, j'imagine, vous faites des achats en ligne et donc, c'est intéressant de savoir si ce que vous recevez ne correspond pas à vos attentes, si vous pouvez le renvoyer ou le retourner. Alors, Adriane me dit « Est-ce qu'il y a une différence entre un acheteur professionnel ou un particulier avec 7 jours de rétractation ? » Maïssa Arabi précise 14 jours de rétractation. Martin dit « 14 jours ». Or, l'Anaï, pardon, me dit « Droits de rétractation de 10 jours ». Vous n'êtes pas d'accord, visiblement, entre vous. Yossalin Cyril me dit « Délai de 14 jours ». Dima, 14 jours. Délai de rétractation, 14 jours, 14 jours. Ah, visiblement, le 14 jours a une majorité de votes. Vous êtes nombreux à penser qu'on a 14 jours pour se rétracter dans le cadre d'une vente à distance. C'est ce que pense également Dylan, c'est ce que pense Dili, c'est ce que pense Khalid, c'est ce que pense Emma, Loïc et Marie. Vous êtes nombreux et Tariq. Bref, alors, que fallait-il répondre ? Dans les contrats de vente conclus à distance avec un professionnel, avec un professionnel, que quand le vendeur est un professionnel et uniquement dans ce cas-là, l'acheteur a effectivement un droit de rétractation pendant 14 jours. Sans motif, pas besoin de justifier, pourquoi ? Sans pénalité. 14 jours à partir de quand ? Eh bien, quand un contrat est un contrat de prestation de service à partir du moment où il est conclu, quand c'est un contrat de vente d'un bien à compter de la réception du bien. C'est très important. Vous aviez raison. Alors maintenant, par quels moyens l'acheteur peut-il se rétracter ? Eh bien, il doit informer le vendeur de sa volonté de se rétracter avant la fin du délai de 14 jours. Il doit ensuite restituer le bien. Il a combien de temps pour le faire ? Il a à nouveau 14 jours. Et le vendeur, de son côté, il est obligé de rembourser intégralement le prix du bien. Pas les frais de transport, le prix du bien lui-même si son acquéreur a correctement utilisé son droit de rétractation. Qu'est-ce qu'il fallait éviter dans cette question ? C'était une question de pur court. Dans ces deux dernières questions, c'était assez simple. Ce qu'il fallait éviter, c'était le piège consistant à ne pas cibler précisément les notions juridiques attendues. C'était quoi les notions juridiques attendues ? Quand on vous posait la question 3.5, à quel moment est conclu un contrat électronique ? Ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'on vous interrogeait sur la notion d'acceptation. Un contrat est conclu quand une offre rencontre une acceptation et donc l'offre, on en avait parlé juste avant, il fallait se demander ce que c'est qu'une acceptation. Et c'est en ça que la question était un peu difficile. Il fallait comprendre ce qu'il y avait derrière. Il fallait aller vers les conditions de validité d'une acceptation, donc la règle du double clic. Et pour la question suivante, tout simplement se rappeler qu'il y a un droit de rétractation si le vendeur est un professionnel. Voilà ce qu'il ne fallait pas, le piège qu'il fallait éviter. Alors je vous fais un petit récapitulatif en une slide de tout ce qu'il faut savoir sur les offres et les acceptations en ligne. L'offre en ligne, c'est d'abord le contrat électronique, on se rappelle, naît d'une rencontre de volonté, une offre, une acceptation comme n'importe quel contrat. L'offre, elle doit remplir certaines conditions dont j'ai parlé largement, on en a parlé au début, différentes étapes qui doivent être suivies par l'acquéreur qui vont pouvoir vérifier, archiver le contrat, enfin l'offre. Il faut que la langue de cette offre soit la sienne, il faut qu'il y ait des conditions générales de vente et du côté de l'acceptation, il faut que l'acheteur puisse vérifier, corriger, confirmer. c'est la règle du double clic, il fallait aussi se rappeler du délai de rétractation de 14 jours. Visualisez cette slide, je vous en supplie, si vous visualisez tout cela, c'est comme pour la garantie des vis cachées 4 de 2, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rappeler de ça le jour J, et puis vous avez, en octobre prochain, dans le droit des contrats, un dossier, un exercice qui porte sur une offre en ligne, et c'est probable, ça tombe très souvent, que vous n'avez aucune raison de ne pas avoir tous les points. Bon, merci d'être toujours connecté et d'avancer avec moi dans la découverte, la découverte, redécouverte pour certains du sujet du droit des contrats 2019, et je vous propose maintenant de passer au sujet du droit des sociétés de l'année d'avant 2018. Alors, « Si le produit a été déballé ou utilisé, disait Inès, eh bien, tu le renvoies quand même ? » Effectivement, c'est une bonne question. Il est possible de déballer son produit, je parle de cas où vous êtes acheteur d'un produit d'une offre en ligne et vous lui renvoyez le bien, en fait, vous avez le droit de l'avoir déballé parce que très souvent, on a besoin de le déballer pour se rendre compte qu'il ne correspond pas. Donc, vous le remballez correctement et vous le renvoyez. Évidemment, si l'objet a été abîmé, si l'objet a été manifestement utilisé, ça pourra vous poser problème et le vendeur pourra refuser de vous rembourser. Mais s'il est en bon état, même s'il n'y a pas l'emballage, c'est mieux. Le mieux, pour ne pas rentrer dans du contentieux, c'est de garder l'emballage et de remettre le produit dans l'emballage. Bon alors, on y va pour le droit des sociétés. Il y a encore un peu d'entraînement. Je vous demande toute votre attention. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de traiter le droit fiscal ce soir, mais au moins, allons au bout de l'anal de droit des sociétés. On y va. L'ASA Jarry est spécialisée avec une grosse faute d'orthographe. Mais à coup de pain, je commence par là. Je vous ai dit à quel point la forme était importante. Comment je peux écrire spécialisé quand je parle d'ASA ? Le sujet, l'ASA, la société anonyme est spécialisée. Le participe s'accordant avec l'auxiliaire être spécialisé et eux, bien sûr, pardon. Donc, l'ASA Jarry est spécialisée dans le transport. Elle possède 90 camions. Son directeur général, M. Ahmed, est en visage de racheter une entreprise concurrente, l'ASA Barrière, qui exploite 60 camions. Son capital social s'élève à 700 000 euros et les titres des actions ordinaires sont répartis. De la façon suivante, M. Robert, PDG, 40%, Mme Léger, 25%, L'ASA Jarry n'a émis aucun emprunt obligataire. M. Ahmed a pris contact avec M. Robert qui ne s'oppose pas a priori à un rapprochement entre les deux sociétés. Les pourparlers ont commencé quant au choix du cadre juridique de l'opération. Soit une fusion à absorption de l'ASA Barrière par l'ASA Jarry, soit un rachat de sociétés de point l'ASA Jarry rachète l'ASA Barrière. Question. Quelles sont les caractéristiques essentielles de fusion à absorption d'une part et d'un rachat de sociétés d'autre part ? De la même manière, en octobre prochain, si vous tombez sur la garantie des vices cachés, si vous tombez sur un contrat en ligne d'une offre et d'une acceptation, je veux que si vous tombez sur la fusion à absorption ou sur le rachat de sociétés, vous vous disiez c'est sûr, c'est bon, aucun problème, je me rappelle de ce qu'il a dit, le type de pro-comptat l'excité, eh bien, c'est bon, je me rappelle, j'ai tous les éléments de connaissance, j'applique la méthode, je rappelle de la règle, application au cas d'espèce, j'ai tous les points. Et si vous faites ça, vous faites toutes les notions, il n'y a aucune raison que vous vous plantiez. C'est très simple. il y a une centaine de notions comme ça qui se connaître pour valider l'UE. On a passé au peigne fin tous les sujets chez Proconta qui sont tombés depuis dix ans. On a tout regardé, il y a une centaine de notions, si vous les connaissez, et là, je suis en train d'en parler d'une troisième déjà, donc ça va très très vite quand même, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas 15, 16, 17 sur 20. Même si vous pensez que vous allez vous planter, que vous n'êtes pas à bon endroit, vous pouvez avoir 15 sur 20. Il ne faut pas se bloquer en se disant « Ah, j'y arriverai jamais ! » C'est simple. C'est vraiment simple. Il faut juste savoir aller droit au but dans le programme. Et il faut comprendre ce qu'on attend de vous en termes de méthode. C'est tout. Là, par exemple, à cette question, quelles sont les caractéristiques essentielles d'une fusion-absorption d'une part et d'un rachat de société d'autre part ? C'est facile. On se rappelle la définition d'abord de la fusion-absorption. La fusion-absorption est une opération par laquelle une société préexistante en absorbe une autre. C'est un sorcier. C'est presque de la paraphrase. Ce qu'il fallait retenir, surtout, c'est la phrase suivante. Il y a une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Transmission universelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout l'actif et tout le passif aussi. Le principal effet de la transmission universelle du patrimoine, c'est la disparition de la société absorbée. C'est la dissolution de la société absorbée. Alors, même qu'il n'y a pas eu de liquidation, c'est la disparition d'une personne morale. Une personne morale, c'est une société, par exemple, ça a un patrimoine. Quand son patrimoine disparaît, rejoint le patrimoine d'une autre société, elle n'existe plus. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, quelles sont les conséquences de la fusion-absorption ? Comme je viens de le dire, la société absorbée cesse d'exister, elle disparaît. Son patrimoine, l'actif, mais aussi le passif, est transmis et intégré à celui de la société absorbante. Dans l'état où il se trouve au moment de la fusion-absorption, les mandats de ses dirigeants sont révoqués et ses associés, que deviennent-ils les associés de la société absorbée ? Eh bien, ils deviennent associés de la société absorbante. Ils ont des parts de la nouvelle structure, de la structure, pardon, pas nouvelle, elle existait déjà, de l'absorbante qui a absorbé leur propre société. Alors, le rachat de société, c'est très différent. C'est le cas où on a une acquisition par la cession de titres d'une société par une autre. Et dans ce cas, les titres de la société sont cédés, mais elles continuent d'exister. Il n'y a pas de dissolution de la société. Les actionnaires changent, mais les titres, ils demeurent, le patrimoine, ils demeurent, la personnalité morale de la société qui est achetée, elle demeure. Donc, contrairement à la fusion-absorption, c'est très important de se rappeler que c'est ça la différence majeure. Alors, dans la SA et les SAS, les cessions d'action sont libres, sauf si les statuts de la société prévoient des restrictions. Ce n'était pas l'objet de la question, mais je vous le rappelle juste, il y a des clauses d'agrément, des clauses de préemption qui se passent. Mais ce qu'il fallait se retenir, c'est ça, c'est la grande différence entre la fusion où l'absorbé, elle disparaît et la cession où la société qui est achetée, elle continue de vivre. Dans un cas, il n'y a plus qu'une société, dans l'autre, il y en a toujours. Alors, j'avance en vous lisant la suite du sujet. À l'issue des négociations entre M. Ahmed et M. Robert, il s'avère que le processus de la fusion-absorption répondrait mieux aux objectifs des deux sociétés. Il ne serait pas proposé aux actionnaires des SA d'augmenter leur engagement financier. Question, c'est écrite en haut ici en bleu, qui va décider la fusion-absorption entre la SA Jarry et la SA Barrier ? Je vous rappelle simplement que là, il s'agit d'une question de cours. Il faut rappeler la règle, mais il faut aussi l'appliquer. On se rappelle, c'est deux étapes. Rappel de la règle de droit, application. Les règles applicables, c'était quoi ? La décision d'opérer une fusion-absorption, elle est prise par chacune des sociétés intéressées, dans le cadre de l'Assemblée Générale extraordinaire, évidemment, c'est très important, dans les conditions requises pour la modification des statuts. Lorsque l'opération a pour effet d'augmenter les engagements des associés, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité des dix associés. Retenez bien ça. Alors, une fois qu'on a rappelé la règle, on l'applique. En l'espèce, la fusion-absorption envisagée doit être décidée par chacune des deux sociétés concernées. L'ASA barrière d'une part, l'ASA j'arrive d'autre part. Il ne faut pas croire que l'absorbance peut décider à la place de l'absorber. Chacune doit l'accepter. Cette décision doit être prise par l'Assemblée Générale extraordinaire de chacune de ces deux sociétés dans les conditions prévues pour la modification des statuts. Je me répète, évidemment, mais j'applique la règle au cas quand même. C'est important de passer par des étapes. Et comme on a indiqué dans le sujet, rappelez-vous, l'opération, je vous rappelle le sujet qui l'énonçait, il ne serait pas proposé aux actionnaires des SA d'augmenter leurs engagements financiers. Comme l'opération ne conduit pas à augmenter les engagements des actionnaires, la décision ne doit pas être prise à l'unanimité des actionnaires, simplement, la majorité prévue dans les statuts, c'est souvent deux tiers pour l'Assemblée Générale extraordinaire. Quelles sont les étapes ? Question suivante. Les intervenants et la date d'effet de l'opération. En fait, comment ça marche une fusion-absorption ? Alors, l'opération de fusion-absorption, les règles applicables ou la pardon, l'application au cas. Règles applicables. L'opération de fusion-absorption se déroule en plusieurs étapes. Il fallait connaître ces étapes. D'abord, on crée un projet de fusion-absorption qu'on dépose au tribunal de commerce et qui est publié au BODAC. Et dedans, on met par exemple l'information sur les conditions de la fusion, l'évaluation, évidemment, de l'actif et du passif qui va être transmis à de l'absorbante, B à l'absorbante. Après, ce projet est approuvé par chacune des sociétés et on réalise la fusion. C'est tout simplement ça les étapes. Il fallait les rappeler. Il y a un projet qui est déposé au tribunal de l'OBODAC. Il est approuvé par chacune des deux sociétés et on réalise la fusion. Alors, qui sont les intervenants ? Vous demandez ça également dans la question. Eh bien, il y a des commissaires à la fusion qui vont être désignés par une décision de justice, qui vont établir un rapport. Ce rapport va être lu par les actionnaires. Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des deux sociétés doit également fournir un rapport qui va être mis à la disposition des actionnaires. Et la prise d'effet de la fusion à absorption, c'est très simple, c'est celle de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l'opération, tout simplement. Il peut y avoir des exceptions à cette règle. Le contrat de fusion peut prévoir que la fusion a lieu à une autre date, mais cette date ne peut pas être postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société absorbante ou antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la société absorbée. C'est un peu fastidieux, mais c'est ça qu'on vous demandait de rappeler pour avoir tous les points. Je continue parce que la question suivante est plus intéressante en ce sens qu'elle vous demande plus de réflexion, c'était moins une question de pur coup. L'étude, écoutez bien, j'ai presque terminé, encore un petit peu de concentration. L'étude de la situation de la SA Barrière révèle que celle-ci n'a pas achevé de rembourser deux emprunts bancaires contractés en 2005 auprès de la Banque X pour l'acquisition d'un entrepôt et de divers matériaux. La SA Barrière, c'est bien la société qui est absorbée. Elle a une dette. Elle a une dette, on s'en rend compte, une dette bancaire. Qui a la charge de régler les dettes de la SA Barrière si celle-ci est absorbée par la SA Barrière ? Deuxième question, la loi protège-t-elle les créanciers de la SA Barrière ? Voilà une question qui est plus compliquée mais en même temps très facile. C'est très simple, on rappelle les règles applicables et après on ne les appliquera au cas d'espèce. la fusion-absorption, je vous le rappelle, entraîne la transmission du patrimoine de l'absorbé à l'absorbante. Le patrimoine, c'est l'actif mais c'est aussi le passif et là en l'occurrence on vous parlait des dettes. Donc la société absorbante va prendre la place de l'absorbé et va devenir débitrice de ses créanciers à sa place. Les créanciers, c'est important de le savoir, de la société absorbée, s'ils sont déjà créanciers avant l'opération de fusion, peuvent s'opposer à la fusion. S'ils se disent « Non mais moi je ne veux pas du tout avoir comme déducteur l'absorbante. Je considère que l'absorbante a moins de chance de rembourser mes dettes que l'absorbé. Donc je fais opposition à la fusion-absorption car je sens que mes droits de créanciers sont en danger. » Dans ce cas, si ces créanciers craignent d'être en danger, ils ont 30 jours pour former opposition. À compter de la dernière formalité de la fusion, c'est une forme de position devant le tribunal de commerce. Ce tribunal, il peut rejeter l'opposition ou bien il peut ordonner le remboursement des créantes s'il considère effectivement qu'il y a des graves risques que l'absorbante ne rembourse pas les dettes de l'absorbé ou il peut, s'il considère qu'il y a des risques mais qu'après tout, l'absorbante n'est pas en mesure de rembourser, il peut demander la constitution de garantie. Et donc, si la société absorbante ne procède pas au remboursement ou bien ne suit pas ce que le tribunal lui demande de faire ou ne constitue pas les garanties, eh bien c'est très simple, la fusion sera inopposable aux créanciers antérieurs. C'est comme si elle n'avait pas eu lieu. Alors, comment est-ce qu'on applique maintenant cette règle au cas ? C'est très simple, regardez ensemble. En l'espèce, lorsque la SA Jarry aura absorbé la SA Barrière, son patrimoine sera intégralement transféré et intégré au patrimoine de la SA Jarry. Les emprunts bancaires contractés auprès de la banque seront donc transmis à la SA Jarry qui devra les rembourser. Mais en tant que créancier antérieur à la fusion, la banque pourra s'y opposer devant le tribunal de commerce si elle considère que sa créance est à risque. Elle a 30 jours pour le faire. Bon. Alors, je vous montre maintenant des bonnes et des mauvaises copies. Une bonne ou moins bonne, pas mauvaise, mais une bonne ou une bonne ou une bonne. à la question qui a la charge de régler les dettes de la SA Barrière si celle-ci est absorbée par la SA Jarry ? Voilà deux réponses extraites des copies que vous m'avez envoyées. On va les regarder toutes les deux. Première réponse. Dans le cadre de la fusion, l'ensemble du passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante. Ici, la SA Jarry. Les dettes de la SA Barrière seront donc dues par la SA Jarry. OK ? Autre réponse. L'opération d'un autre élève, l'opération de fusion-absorption d'une opération qui entraîne une transmission universelle. Ah y est, c'est l'orthographe universelle 2LE, évidemment. Elle avait mis la bonne orthographe, elle a rayé et elle a fait une faute. C'est quand même de con. D'ailleurs, vous voyez que ça avait été au style de pime, elle n'aurait pas rayé, elle aurait changé avec son effaceur. Ça aurait été plus libre. Ceci dit, l'absorbante doit régler l'ensemble des dettes de la société absorbée. Alors, qu'est-ce qui nous frappe quand on voit ces deux réponses ? Il faut d'abord qu'on ne respecte pas la méthode. Je vous rappelle la méthode pour une question de cours. Rappel de la règle applicable, application de la règle au cas. Là, ils appliquent directement, ils font les deux en un. Ils posent la règle, ils l'appliquent directement dedans. Non, on rappelle la règle en théorie, on l'applique après en pratique, en le cas. C'est important de le dissocier ces deux étapes. C'est la méthode attendue par les correcteurs du DSCG. Et vous allez vous faire pénaliser si vous ne respectez pas cette méthode. Alors, et après, sur le fond, est-ce que ces deux réponses sont bonnes ? Bien oui, assez bonnes. Ça m'empêche qu'on aurait pu être un peu plus complet en disant, par exemple, je prends la première réponse. On aurait pu dire, dans le cas d'une fusion-absorption, il y a transmission universelle du patrimoine, de l'absorber vers l'absorbante. Le patrimoine inclut l'actif et le passif. Concrètement, l'absorbante héritera donc du passif de l'absorber et donc se substituera à elle et devra payer ses dettes. Voilà, c'était un peu plus délié, un peu plus développé. Et donc, on disait, en l'espèce, là et sa barrière, etc. Bon, on aurait pu faire un peu mieux, mais sur le fond, c'était là des bonnes réponses. Question suivante, la loi protège-t-elle les créanciers de la SA Barrière ? Regardez un peu ce que nous disent ce candidat. La loi protège les créanciers de la SA Barrière à travers la publication du projet de fusion dans le but de les informer et de leur permettre d'intervenir à ce niveau pour récupérer leur dû auprès de la société absorbée avant la fusion. C'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est pas très précis. Regardez, intervenir à ce niveau, qu'est-ce que ça veut dire, intervenir à ce niveau ? C'est pas ça, c'est pas précis, c'est pas juridique en fait, c'est pas une règle de droit de dire intervenir à ce niveau. Non, il ne faut pas les paroles de pouvoir faire opposition devant le tribunal de commerce, c'est pas précis, mais intervenir à ce niveau. Et après, pour récupérer leur dû, leur dû, le dû, c'est pas très précis, c'est pas juridique non plus. Non, on parle de créances, attention. par ailleurs, les créanciers, je vous rappelle, peuvent former opposition devant le tribunal de commerce, qui peut ordonner le remboursement de leur créance, mais il peut aussi rejeter l'opposition. Alors que, dans la réponse que donnait ce candidat, on avait l'impression qu'il fallait intervenir pour récupérer leur dû, mais que c'était acquis que les créanciers de l'absorber pouvaient se faire rembourser sur simple demande. Non, c'est pas acquis, il suffit pas de demander pour récupérer son dû. On ferme opposition au projet de suivant un peu plus, on a 30 jours pour le faire, le tribunal, lui, il peut rejeter l'opposition, en ce cas, vous ne récupérez pas votre dû, monsieur, comme vous le dites, non, 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 vous resterez, vous demeurerez créancier, ou au contraire, il peut ordonner le remboursement de mes créances et il peut également, le tribunal, ordonner la constitution de garantie. Donc, c'était pas exactement ça la réponse, c'était pas nul, il y aura des points, il y avait des éléments, mais il n'y aura clairement pas tous les points, et je pense qu'il n'y aura même pas la moitié des points, et en plus, la méthode, comme je vous l'ai déjà dit, n'est pas respectée, rappel de la règle de droit, application de la règle de droit ensuite au cas d'espoir. Alors, on regarde une autre réponse à la question la loi protège-t-elle les créanciers de la SA barrière ? Je vous demande encore une dernière minute d'attention, après je rends l'antenne, je vous laisse tranquille, on va les lire ensemble, je vous demande d'être concentré. La loi protège-t-elle les créanciers de la SA barrière ? La SA barrière, c'est celle qui a été absorbée par la SA Jarry, dans le cas d'une fusion-absorption. Lisons ensemble ce que nous dit ce candidat. Ça va être dur à déchiffrer, mais on va y arriver. Il est à noter que généralement, ce type d'opération, une fusion-absorption est précédée, et eux, eux, opération et eux, d'une saisine, non, d'une mission, pardon, de due diligence dont l'objectif principal est de connaître la véritable situation de la cible. C'est vrai, ce n'est pas la question, mais c'est vrai. Ceci dit, il est fort probable que l'absorbante ait bien connaissance d'un tel engagement. On est en train de vous dire que la SA Jarry est au courant, probablement, que la SA barrière a une dette. OK. Si au contraire, l'absorbante n'a pas eu connaissance de cette dette à cause de manœuvres de l'absorber, il se peut que le traité de fusion contienne des garanties de passifs qui peuvent servir dans de telles situations. Effectivement, il y a des gaps, parfois, des garanties d'actifs passifs qui permettent à une société, en général, c'est plus dans le cas d'une session, mais bon, ça peut m'arrêter dans le cas d'une fusion, qui permettent à l'acquéreur ou à l'absorbant de se protéger contre des dettes qui avaient été dissimulées. Mais ça, ce n'est pas la question ici. Regardez mon commentaire, c'est hors sujet. Le candidat, qu'est-ce qu'il fait ici ? Il explique comment la société absorbante de se protéger des dettes de l'absorbé. Mais la question, elle portait en réalité sur la protection des créanciers de l'absorbante, de la banque de l'absorbé qui se demande si elle va réussir à être remboursée après la fusion. Donc, ce n'était pas une question de protéger l'absorbante contre l'absorbé endetté, mais de protéger le créancier de l'absorbé suite à la fusion. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, je ne sais pas si je suis encore avec vous, je ne sais pas si vous êtes encore concentré, mais en tout cas, c'était pour vous dire que ce candidat n'aura pas les points, beaucoup moins que l'autre parce qu'il est parti dans une mauvaise direction. Je ne vais pas avoir le temps de traiter le droit fiscal ce soir, mais je vous donne rendez-vous chez Proconta si vous voulez en savoir plus. Je vous accompagne ainsi que tous les preuves de l'équipe pour que vous réussissiez le DSCG. Proconta, c'est un institut de préparation qui a des valeurs très fortes qui ne sont pas de 20 mots mais qui vivent au quotidien chez nous. l'excellence pédagogique. On veut que vous ayez tous validé votre U1 et votre DSCG en octobre prochain. On veut que vous ayez de très bonnes notes. Une autre valeur chez nous, c'est l'innovation en tant que prépa à distance. On ne veut pas vous donner accès à des quantités de polycopiés de vidéos soporifiques. On veut que ce soit interactif. On veut que ce soit du live. On veut que vous puissiez aller droit au but dans le programme pour connaître les thèmes qui vont tomber en octobre prochain. On vous coach chacun jusqu'à la veille de votre dernière épreuve et on connaît très bien les coulisses de l'examen du DSCG. Comment est-ce que c'est possible ? Je peux vous dire que nos professeurs sont parmi les plus grands spécialistes de cette épreuve. Il y a eu une Frédéric Botarot. Il a plus de 10 ans qu'il y prépare. Il a écrit des ouvrages de référence sur le sujet. En ce qui concerne le lieu 4 à laquelle on prépare également Kadam et Graoui, un des plus fins connaisseurs de l'épreuve également. Aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire à nos préparations si vous le souhaitez. 480 euros pour l'UE, 960 pour les deux. Mais vous avez une promotion jusqu'en avril, jusqu'à la fin du mois. Si vous nous rejoignez, vous bénéficierez d'une remise exceptionnelle. Sachant que je vous rappelle, si vous l'ignoriez encore, que nous nous engageons à vous rembourser si vous échouez. Tellement nous sommes confiants dans l'efficacité de nos préparations. Alors évidemment, vous attendez quand même que vous travailliez un minimum. Nous, on s'engage à vous rembourser mais en condition que vous jouiez le jeu. Il y aura un peu des conditions générales de vente écrites en police de caractère minuscule avec des pièges qui vous permettent de ne pas vous rembourser si vous échouez. Pas du tout. Les conditions, elles sont très simples. Il y en a 4. Avoir suivi le cours. Si vous ne pouvez pas les suivre en direct, vous les suivez en replay. Avoir rendu les deux épreuves blanches qu'on vous propose. Avoir passé l'examen et avoir eu moins de la moyenne au DSCG. Si vous voulez en savoir plus sur nos pro-conta, vous pouvez consulter les très nombreux commentaires de nos anciens élèves qui nous font très plaisir et qui continuent d'affluer régulièrement pour nous remercier d'avoir réussi. Si vous voulez en savoir plus sur nous, nos préparations, sur les conseils, si vous voulez des conseils pour vous organiser au mieux, vous pouvez prendre un rendez-vous que vous pourrez prendre sur notre site internet. Rejoignez également les groupes de préparation de pro-conta au DSCG. Que vous soyez déjà inscrits chez nous ou non, vous pouvez y avoir accès. Et je vous remercie de votre attention. Je ferai bientôt la correction du droit fiscal et je reprendrai également des dossiers du DSCG 2019, droit pénal, droit des entreprises en difficulté. Rejoignez-nous si vous le souhaitez, si vous nous faites confiance, vous ne serez pas déçus. Vous validerez votre DSCG en octobre prochain. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Profitez de ce confinement pour bosser, bosser, bosser. Pour vous dire que dès que vous êtes inscrit chez Pro-Conta, vous avez accès à des premiers contenus pour vous entraîner. La première épreuve blanche pour l'UE1 ne va pas tarder d'ailleurs. Moi, j'organiserai très bientôt d'autres lives interactifs comme celui-là. Merci beaucoup de votre attention. Je regarde un peu le chat et je vous dis merci d'avoir tous été là. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne crois pas. Merci Claire, merci Nathalia, merci Nadia, merci Kevin. À très bientôt pour d'autres lives et évidemment, rendez-vous sur la plateforme réservée aux élèves de Pro-Conta. Vous souhaitez préparer le DSCG ou le DCG en vous donnant toutes les chances de réussir ? Chaque année, nos étudiants obtiennent des résultats exceptionnels grâce à une approche unique. Tout d'abord, avec nos préparations, vous gagnez du temps. Nos supports de cours sont rédigés dans un style direct et nos vidéos thématiques suivent un format court et dynamique. Nous proposons également des cours comme les lives d'entraînement ciblés qui ont vocation à développer vos réflexes sur les questions qui tombent régulièrement aux examens. Ensuite, la méthodologie et les entraînements sont au cœur de notre pédagogie. Grâce à nos cours de méthodologie, vous apprenez à mobiliser efficacement vos connaissances face à des formats d'épreuve spécifiques, le cas pratique pour l'épreuve de droit par exemple. Chaque examen blanc est également suivi d'un séminaire de correction animé par un enseignant en live, ce qui vous permet de poser des questions en direct. Effectivement. Enfin, notre préparation est individualisée. Étudiant, salarié, stagiaire en fin d'étude, le profil des candidats est varié. Chaque étudiant appelle donc à une préparation qui lui est spécifique. C'est la raison pour laquelle chacune de nos préparations est accompagnée de corrections individuelles de copies en vidéo qui vous permettent de comprendre précisément vos points forts ainsi que les erreurs qui vous font régulièrement perdre des points. L'ensemble de ce dispositif pédagogique permet à nos étudiants d'obtenir des résultats sans équivalent. A très bientôt chez Procontin. Sous-titrage Société Radio-Canada